... Les usines et filatures attendent la laine brute qui sera d'abord triée avant d'être lavée, cardée ou peignée. Après la mémorable catastrophe des années de sécheresse 1945-1946, le cheptel au vin, qui compte en moyenne 7 à 8 millions de têtes, était tombé à 3 millions. Actuellement, le cheptel est reconstitué grâce aux efforts des éleveurs soutenus et aidés par les services et organismes algériens auxquels les encouragements de la métropole n'ont pas manqué. L'intelligence a réuni les bonnes volontés. Désormais, dans une nouvelle étape, l'effectif des troupeaux peut être porté à 10 et 12 millions de têtes. Leurs débouchés sont assurés, tant sur la métropole que par les besoins accrus de la consommation intérieure. Pour sa prospérité, le mouton reste un de ses grands espoirs. C'est au port d'embarquement que l'histoire du mouton d'Algérie trouve son prolongement. Les moutons, en état de graisse suffisant, sont sacrifiés dans un abattoir voisin du port et sont expédiés en carcasse. Pour les autres, dont l'engraissement doit se parfaire sur les alpages de France, ils doivent passer au crible des vérifications sanitaires et douanières pour être en règle avec les services de contrôle. Le port d'Oran, entre autres, est équipé pour le transit des animaux et connaît une vie intense à l'époque des embarquements. La traversée est rapide et les bateaux moutonniers touchent terre à Marseille que surplombe Notre-Dame-de-la-Garde. Le port de Marseille, comme ceux d'Algérie, possède ses installations pour la réception des troupeaux.